Je vous propose dans cette séquence de découvrir le traitement des opérations arithmétiques simples avec l'interpréteur Python, puis de dégager les notions essentielles nécessaires à comprendre le fonctionnement des variables. Donc, la première chose à faire, c'est de disposer bien sûr d'un terminal, et dans ce terminal, nous allons lancer l'interpréteur Python 3. Alors, pour information, l'interpréteur Python 2 est encore tout à fait d'actualité, mais son comportement est un tout petit peu différent. Donc ici, les informations qui vont suivre concernent Python 3, que nous appelons en lançant la commande Python 3 dans le terminal. Et Enter. L'interpréteur Python, donc, est maintenant démarré. On reconnaît les trois chevrons vers la droite, tout à fait classiques, de Python. Et il attend nos instructions. La première instruction que nous allons lui donner sera une instruction très simple, mais que nous allons utiliser constamment. Il s'agit même d'une fonction. Il s'agit de la fonction print. Cette fonction, comme toutes les fonctions en informatique, demande des arguments. Ces arguments sont généralement placés entre une paire de parenthèses. Alors, je vais donner un premier exemple d'argument pour la fonction. Le premier exemple que je donnerai sera un argument sous forme de caractère, d'une suite de caractères, donc de mots, qui pourraient être des mots dans une langue commune, ou qui pourraient être une simple suite de caractères complètement incohérent. Alors, je vais commencer par une suite de caractères cohérentes, avec celle-ci. Voilà. Ceci a un sens en français. Et si je frappe maintenant la touche Enter, une suite de caractères s'affiche bien à l'écran, comme on s'y attendrait quand même. La fonction print accepte aussi des informations numériques, non seulement des informations de texte, mais des informations numériques. Les informations numériques se distinguent dans la mesure où, sur les informations numériques, on peut faire des calculs. Alors, une information numérique va s'écrire en argument de la fonction print, mais cette fois sans les guillemets. Donc, les guillemets empêcheraient de faire des calculs. Alors, nous n'allons pas faire de calcul ici, là, maintenant. Donc, si j'écris print 452 sans les guillemets, pas de souci, l'interpréteur nous écrit donc 452. Notons que nous aurions aussi très bien pu écrire print 452 et apparemment obtenir le même résultat. Mais nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la première instruction print correspond à l'impression d'un nombre. Ceci est un nombre. Et on peut faire des calculs de ci. Ceci n'est que la suite du caractère 4, 5, puis 2. Donc, nous savons maintenant que l'instruction, la fonction print, permet d'écrire soit des caractères, soit des nombres. Passons à la série des opérateurs arithmétiques classiques. Alors, nous pouvons demander à l'interpréteur Python de réaliser des calculs. Et donc, toujours à l'aide de la fonction print pour l'instant, nous allons par exemple demander de réaliser le calcul 4 plus 2. Je n'ai pas mis 4 plus 2 entre des guillemets. Cela signifie que je demande donc à l'interpréteur de réaliser le calcul et de me donner le résultat. Qui est bien sûr 6. Si j'avais demandé 4 plus 2 entre des guillemets, qu'aurait-il écrit ? Il aurait écrit la suite 4 suivi du signe plus suivi du signe 2. Donc ici, ce n'est pas un calcul. C'est entre des guillemets. C'est du texte pur. Alors, si l'opération d'addition existe, bien sûr, nous avons aussi la soustraction, nous avons aussi la multiplication et nous avons aussi la division. Voilà les 4 opérateurs principaux de l'arithmétique. Alors ici, j'ajouterai encore un opérateur supplémentaire qui pourra nous servir. C'est l'opérateur de la puissance. Alors, par exemple, le carré. Je voudrais connaître la valeur du carré de 4. Donc, 4 au carré. Alors, cela s'écrit 4 étoile étoile. Et puis, comment on veut la puissance 2 ? Donc, le carré, 4 étoile étoile 2. Je ferme la parenthèse. Et 4 au carré, c'est bien 16. Si je voulais maintenant la quatrième puissance de 4 ou la cinquième puissance de 4, donc 4 exposant 5, j'ai immédiatement la valeur 1024 que vous vérifierez sans aucun problème. Voici donc pour les 4 opérations plus l'opération puissance qui nous servira. Entamons alors maintenant la discussion sur la notion de variable. Une variable en informatique, c'est une zone de la mémoire centrale dans laquelle l'ordinateur peut stocker des informations. Quel genre d'informations ? Bien, les deux genres d'informations dont nous avons discuté jusqu'ici. Des informations de texte ou des informations numériques. Une variable dans la mémoire centrale, physiquement, se représente comme une série d'octets dans la mémoire où des informations sont stockées. Ces informations stockées se trouvent à des adresses dans la mémoire, donc à des positions que l'on peut déterminer. L'adresse d'une cellule dans la mémoire centrale correspond à son numéro d'ordre, en quelque sorte, dans cette mémoire. Alors, retrouver une information par son numéro d'ordre n'est pas toujours très facile. Alors, pour pallier ce problème, on a imaginé que chaque zone de la mémoire centrale qui contiendra une information sera baptisée par un nom. Un nom qui pourrait être, donc, en langage commun, que ce soit français, anglais, allemand, chinois, japonais, tout ce que vous voulez. Donnons un premier exemple. Je voudrais que, dans une zone de la mémoire centrale, l'ordinateur retienne mon nom. Eh bien, je vais donc dédier une mémoire à ça, une partie de la mémoire à cela, et je vais définir une variable. Une variable qui va s'appeler, par exemple, nom de famille. Je donne le nom que je veux aux variables, dans la mesure où elle commence par une lettre et se poursuit par un nombre indéfini de chiffres et de lettres. Il faut éviter, tant que possible, les symboles particuliers, les signes particuliers. Ils ne sont pas acceptés dans tous les langages, donc essayons de les éviter en général. Alors, la variable que j'appelle nom de famille va donc désigner une zone dans la mémoire centrale de l'ordinateur, une zone dans laquelle je vais déposer des choses. Alors, ici, je vais aller y déposer mon nom de famille. Alors, pour cela, j'écris nom de famille, égal, et puis, entre les guillemets, puisqu'il s'agira de texte, Toto, et je frappe la touche Enter. Ah, il ne se passe rien. Ah si, il se passe. Il se passe que dans la mémoire centrale, maintenant, à une certaine adresse que l'interpréteur Python connaît, à une certaine adresse se trouvent les quatre lettres T, O, T, O, dont la première lettre est un T majuscule. L'interpréteur Python sait que la variable nom de famille contient Toto. D'ailleurs, vérifions. Si je lui demande d'écrire, print, puis, ah, premier test, nom de famille. Que va-t-il écrire si je lui demande d'écrire, donc, nom de famille entre des guillemets ? Je frappe Enter, et il me répond, nom de famille. Autrement dit, la chaîne de caractère, N suivi de O suivi de M suivi de D majuscule, et ainsi de suite. Ce n'est pas étonnant, c'est bien ce que l'on pourrait attendre. C'est une suite de caractère. Si maintenant, j'écris, non pas avec des guillemets, mais sans les guillemets, on va voir que l'interpréteur Python comprend cela tout à fait différemment. Cette fois-ci, il ne dit plus, ah, mais je dois écrire un N suivi d'un O suivi d'un M. Non, non, ici, il sait qu'il va devoir aller chercher dans la mémoire la variable qui s'appelle nom de famille, donc la zone de la mémoire qui a été baptisée nom de famille, et il va aller voir ce que contient cette zone de la mémoire. Voilà, elle contenait le texte Toto. Si la mémoire centrale peut contenir des textes, elle peut aussi contenir des valeurs numériques. Alors, cette fois, je vais imaginer une variable dont le nom serait longueur. La variable s'appellerait longueur. Alors, remarquez que je donne toujours aux variables un nom qui rappelle ce qu'elles contiennent. Donc, ici, longueur égale, et puis, une valeur numérique. Donc, je rappelle, une valeur numérique, pas de guillemets. Donc, par exemple, longueur égale 12. Enter. Il ne se passe rien. S'il se passe, il se passe que dans la mémoire centrale, maintenant, dans une certaine zone que l'interpréteur Python peut retrouver, il est marqué la valeur 12. Et comment l'interpréteur retrouve-t-il cette zone ? Eh bien, il a un catalogue avec toutes les zones, toutes les zones qui sont nommées, et il sait que la zone longueur se trouve à tel endroit, tel rang, dans la mémoire centrale. Alors, si maintenant, je demande d'imprimer le contenu de longueur, pas de souci, c'est bien 12. Je peux définir une deuxième zone, une deuxième variable, largeur, dans laquelle je vais mettre la valeur 25. Je mets ce que je veux. Oui. Je vais faire une opération suivante. C'est-à-dire que je vais maintenant demander à l'ordinateur de définir une variable qui s'appelle surface. Et, plutôt que de calculer moi-même combien font la longueur fois la largeur, je vais lui dire, tiens, va chercher le contenu de largeur et multiplie-le par le contenu de longueur. Et ce résultat, s'il te plaît, va le mettre dans la variable surface. Voici ce que signifie la ligne que je viens d'écrire. Et si je frappe Enter, il ne se passe rien. Ainsi, il se passe que dans la mémoire, maintenant, nous avons une variable, une zone qui s'appelle surface. Et dans cette zone se trouve maintenant le résultat du calcul longueur fois largeur. Et pourquoi l'interpréteur ne nous dit-il pas combien il y a dans cette variable ? Simplement parce que nous ne l'avons pas encore demandé. Mais si nous lui demandons poliment, comme ceci, par exemple, il nous répond tout aussi poliment, un peu sèchement quand même, que la variable surface contient la valeur 300. Effectivement, 25 fois 12, c'est bien 300. Donc, disposant de cette méthode, je vais vous proposer maintenant de résoudre quelques petits exercices tout simples dans lesquels vous allez utiliser les variables et les valeurs de ces variables pour réaliser donc quelques calculs de surface ou de périmètre, enfin des choses relativement simples. Et nous nous trouverons éventuellement plus tard pour des choses un peu plus complexes. Voilà. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501